Il n'a pas la langue dans sa poche, donc je suis contente qu'il l'ait apportée avec lui. Bernard Monciel, bienvenue à Portrait de star. Montiel, on dit. C'est pas grave, mais Montiel. Voici des bulles pour célébrer votre présence ici. Vous savez qu'on doit le dire en France, ce sont des bulles d'eau. Oui, bien, c'est ça. Vous voulez des fruits? J'ai des fruits. Non, ça va aller. Non. Alors, vous êtes né en 1957, dans la même ville que le film Casablanca. Comment est-ce que ce film-là a influencé votre vie? Le film Casablanca? J'étais pas né, en fait, donc ça m'a pas influencé. Vous avez profondément marqué le public avec votre fougue dans Vidéogag au début des années 90. Comment avez-vous réussi à garder les pieds sur terre malgré la popularité fulgurante qui s'en est suivie? La popularité, elle a commencé quand je suis rentré à TF1, en fait. C'était en 1987, oui, il y a longtemps. Vous étiez pas encore né, sans doute. L'année suivante. Ah oui? Vraiment, vous mangez des fruits tout le temps, comme ça? Vous en voulez ou pas? Non, 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 mais c'est que j'avais jamais vu ça encore. OK. Vous avez toujours été beau. Est-ce qu'on rencontre des gens plus beaux quand on est beau ou est-ce qu'on rencontre des gens plus beaux quand on est connu? Alors, on rencontre des gens plus beaux quand on est connu, mais moi, je suis pas beau. Il y en a qui vont me dire pas du tout. Vous êtes faussement modeste. Parce que quand on cherche sur Google, ce qu'on trouve, c'est des belles photos. Ah oui, c'est gentil, oui. C'est gentil. Au Québec, on vous voit un peu comme un George Clooney qui est capable de un peu tout faire en cinéma. Qu'est-ce qui vous fait bander dans un film? C'est comme ça que vous dites faire bander ici? Tu peux se dire... Être différent de l'image que je parais. Je parais à la télévision très doux, très lisse, très facile. Et là, j'ai tourné un film assez marrant où je suis très, très méchant. C'est bon, la banane. Vous voulez une banane? Non, merci.